Ils font de ses propres mains des bonnes portions de Flash Naka ! Nous sommes chez Marc Linhart pour évoquer ensemble ces histoires et aléas de l'identité alsacienne. Vous êtes pasteur et théologien. Alors ça raconte notre identité alsacienne, les affres de notre région qui passent tantôt allemande, tantôt française. Vous revenez aussi sur votre propre famille, sur vos grands-parents ? Tout à fait, tout à fait. Il y a un côté personnel que je n'avais pas envie de cacher, puisque notre famille est enracinée en Alsace depuis des siècles, du côté familial depuis le XIVe siècle à Colmar et puis du côté paternel depuis le XVIe siècle, pour ce qui est attesté à travers les arbres générologiques. On évoquait il y a quelques dizaines d'années des alaciens de souche. Aujourd'hui, on sait que l'immigration a aussi changé la donne. C'est quoi aujourd'hui être un Alsacien ? Oui, moi je fais quand même encore un peu la distinction entre effectivement des alsaciens de souche qui sont là depuis peut-être des générations, en tout cas plusieurs générations, et l'ensemble des habitants de l'Alsace. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a un tiers des alsaciens qui n'ont qu'un rapport pas très direct, disons, avec l'histoire de l'Alsace. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne se sentent pas alsaciens. Ils ne participent peut-être pas à l'ensemble des traits ou des caractéristiques de cette identité, par exemple au bilinguisme. Mais ils ont la volonté de s'implanter, de vivre dans cette province. Et je crois aussi qu'ils ont tout intérêt à en connaître l'histoire et la culture, même si on ne leur demande pas à tous d'apprendre le dialecte, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes inquiet sur l'Alsacien, la pratique de l'Alsacien ? Aujourd'hui, il y a encore, il y a, je ne dis pas encore, mais toujours, 600 000 locuteurs d'Alsaciens. Ça, c'est des chiffres qu'on aime, nous autres Alsaciens, entendre. La réalité est probablement toute autre. Sur ces identités alsaciennes, vous évoquez les incorporés de force, vous évoquez les malgré nous. Vous ne parlez pas des jeunesses hitlériennes et quasiment 100% des jeunes Alsaciens sont passés par les jeunesses hitlériennes pendant la période 42-44. – Oui, vous savez, on ne peut pas parler. – Est-ce qu'on ne peut toujours pas en parler ? – Si, si, si. Mais oui, je n'en parle pas, mais j'ai tout un chapitre sur le temps du régime nazi entre 1940 et 1945. Je parle de ceux qui ont collaboré de différentes manières. J'essaie même de faire une sorte de typologie. Je ne donne pas tous les détails de ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a eu donc aussi l'incorporation dans les jeunesses hitlériennes, dans d'autres formes d'ailleurs d'embrigadement, mais ça n'a pas conduit au drame et aux morts comme les malgré nous. C'est pour ça que je les ai laissés de côté, mais pour être complet, ça fait évidemment partie du problème. – Et est-ce que ça a fait pour cette génération, on est dans les années 30-40, qui sont passées par les jeunesses hitlériennes, est-ce que ça a participé aussi à une identité, à une construction de leur conscience ? – Oui, la question est difficile, parce qu'il y avait plusieurs types d'embrigadement dans cette jeunesse. Il y en avait qui l'ont fait, j'allais dire, de leur propre gré, qui ont aimé ça, qui ont aimé défiler. Et c'est une vie commune dans ce cadre. Et puis il y en a d'autres qui ont été plus ou moins forcées. Alors les souvenirs sont nécessairement évidemment différents. Les uns ressentent ça comme quelque chose qui fait partie de leur jeunesse, sans qu'ils y attachent une importance exagérée. D'autres par contre en ont souffert. Donc il faut du temps. Et puis c'est vrai que des choses qui se sont passées pendant la guerre, des collaborations ou des formes de dénonciation des uns par les autres, ça n'est pas encore vraiment pacifié chez tout le monde. – Aujourd'hui sur les nouvelles générations, vous évoquez ce tiers de personnes vivant en Alsace qui ne sont pas des Alsaciens de souche, ça peut être des Africains, des Maghrébins. – Oui, des gens venus de l'intérieur, comme nous disons. – Des gens venus de l'intérieur. Mais c'est toute cette diversité là. Et on note toujours une méfiance de l'autre. On note parfois un racisme ordinaire. Comment est-ce que vous voulez expliquer ça, Marc-Ener ? – Oui, tout à fait. Le terme alsacien de Herkel-Lofen est un peu, est très péjoratif. Et je constate quelquefois des difficultés chez un certain nombre d'Alsaciens, voire des peurs, voire de la méfiance, voire du rejet. C'est utilisé politiquement, comme on sait par certains, pour monter les uns contre les autres. Moi j'essaye de décomplexer les Alsaciens. J'essaye de surmonter ces peurs et ce rejet, cette méfiance vis-à-vis de l'autre. Je crois qu'il y a aussi une tradition d'hospitalité en Alsace et de vivre ensemble, notamment à travers les différences de religion, qui pourrait permettre aussi cette vie commune avec des hommes et des femmes qui ont une autre histoire. – Histoire et aléas de l'identité alsacienne, c'est un livre très intéressant. Merci Marc Lénard. – Sous-titrage ST' 501